Musique Coucou mes beautés Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour les nouveautés découvertes du mois de mars Première nouveauté car on va commencer tout de suite Vous aurez compris que je suis dans le nouvel appartement Donc on s'installe tout doucement Mais pour l'instant je suis quand même convaincue Heureusement que monsieur la vie en rose m'a fait bouger Parce que vraiment magnifique luminosité Enfin vraiment Pour l'instant je suis contente En plus il y a une pièce qui sera dédiée à Youtube Donc d'autant plus contente Voilà donc ça c'était pour la première découverte du mois de mars La seconde découverte ou nouveauté bien entendu On va plutôt parler de nouveauté C'est la chaîne de vlog et de live Voilà qui s'appelle la vlog en rose Donc je vous laisse le lien en barre d'informations Pour que vous puissiez aller vous y abonner Puisque les lives sur Youtube sont disponibles à partir de 1000 abonnés Donc là pour le coup il y a quelques heures Je vous ai fait un live de 2h spécial pour vous parler un petit peu des quelques changements Un peu un get ready with me Voilà où j'ai pu aussi répondre à vos questions Donc ça c'était plutôt pas mal J'espère que ça vous aura plu Il est disponible aussi en replay Donc je vous mettrai aussi soit une annotation Pour que vous puissiez cliquer et le voir Ou alors le mettre en barre d'infos Donc ça je vous invite vraiment à aller vous abonner Pour qu'on puisse un petit peu plus partager Puisque j'avais fait pas mal de lives sur Instagram Ça m'a trotté en fait dans la tête Et je me suis dit que c'était pas normal que sur Instagram Toutes mes abonnés ne puissent pas accéder à des replays Ou à des échanges avec moi Donc du coup chose est faite Je vous laisse tout ça en barre d'infos Pour que vous puissiez aller vous y abonner Donc ça c'était les deux grosses annonces Voilà du moment Parce que ça me tenait très à coeur Mais pour l'heure on va passer à tout ce qui est partenariat Parce qu'en effet comme vous le savez J'ai toujours des partenaires qui m'envoient des choses pour que je les teste Donc cette fois-ci je les ai tous testés depuis à peu près deux semaines Pour vous en parler du mieux que je peux Alors on va commencer par le colossal Big Shot de Jemais Maybelline Donc ça c'est le nouveau où il y a Memi Mua Des make-up artistes des Etats-Unis qui est dans les pubs Donc j'ai été trop contente de le voir Parce que c'est quelqu'un que j'aime bien Enfin c'est un mascara qui est censé faire du volume C'est celui que je porte aujourd'hui Je le trouve très joli Alors par contre je me suis rendu compte Voilà Que avec le Revitalash Et avec le... Parce que voilà ça fait maintenant ça va faire je crois un an Que j'ai posé du Revitalash Bon je suis pas très constante Donc là ça fait deux semaines que j'en ai pas mis Mais que là il y a du Revitalash Et que là il y a du... L'autre marque qui est le Talika Voilà et donc je me rends bien compte qu'entre les deux il y a quand même une différence Là le Revitalash donne de la longueur Et le Talika donne de l'épaisseur en fait Donc voilà finalement je me retrouve avec deux yeux qui sont pas du tout cohérents L'un et l'autre Donc ce mascara il donne du volume L'important aussi c'est qu'en ce moment j'ai les yeux sensibles Qui ne m'a pas piqué Il s'enlève très facilement avec le démaquillant Du moins que je vais... Dont je vais vous parler tout à l'heure Je l'ai beaucoup aimé C'est un bon produit Et sa brosse elle est un petit peu conique Voilà Elle se présente comme ceci C'est des poils très très fins Du coup ça peut aller directement à la racine Et vraiment étirer le cil jusqu'à la pointe Donc j'ai été très contente En plus je l'ai reçu en teinte noire very black Qui est un très très beau noir intense Voilà donc ça j'ai pas du tout été déçu de ce truc là Donc laissez moi en commentaire si vous vous l'avez aimé N'oubliez pas que je vous mets tous les liens Les prix etc en barre d'infos Voilà parce que j'ai pas tout à fait les liens en tête Hein on est bien d'accord J'ai pas... Je suis blonde à l'intérieur Je suis un cleaner surprise Parce que c'est ça la surprise Dans la description du produit Ils ont bien spécifié que si on voulait plus de volume On pouvait rajouter des couches et qu'il ne fallait surtout pas laisser le produit sécher Entre les couches Pour avoir un maxi volume Donc ça je n'en doute pas parce que rien qu'avec une couche Personnellement j'ai trouvé le résultat convaincant Comme vous l'aurez compris il convient aux yeux sensibles Puisque moi j'ai été... Voilà j'ai eu des problèmes avec la sensibilité de mes coins externes Ils se retirent très facilement Donc pour l'instant Je n'ai rien à dire de négatif sur ce produit vraiment De plus et ce qui est très important pour moi C'est qu'étant donné que j'ai la peau mixte Quelquefois j'ai le mascara par exemple Qui vient transférer un petit peu sur la paupière inférieure Et donc le problème c'est que le X-Fiber de L'Oréal Me faisait ce transfert là Alors que celui-là pas du tout Donc j'en suis vraiment contente Après je ne sais pas ce que ça va donner en séchant Parce que là vous savez que quand on entame un produit Quand on le laisse sécher la formulation Bah a tendance à se modifier un petit peu Donc je vous tiendrai au courant sur le long terme De ce que ça a donné Je viens maintenant vous parler d'une petite chose Je savais que ça existait Mais en fait je savais que ça existait En bloc polissoir de 4 faces Où ça prenait un temps dingue Pour faire sa manucure Donc c'est une petite lime Voilà elle est trop mignonne Il y a des petites roses dessus Avec des petites paillettes Vraiment elle est très très belle C'est de la marque culte C'est la Magic Nail Glass Nail Shiner Donc voilà Et ça vous fait les ongles effet miroir Un petit peu comme ce que je porte maintenant Et c'est très facile de les réaliser Et en plus ça lime vraiment parfaitement C'est une lime qui est en verre Du coup il faut faire très attention Parce qu'elle Voilà elle vient avec une petite pochette de protection Du coup il faut quand même faire attention Parce qu'effectivement le verre C'est quand même cassant Donc évitez de la faire tomber Il faut quand même prendre le plus grand soin avec ça Mais moi c'est pas un problème en fait Parce que je préfère avoir une lime en verre Qui casse Plutôt qu'une lime Qui va On va dire Être en Vous savez les papiers carton Au bout de deux fois Il n'y a plus de grain Dessus Clairement Tu te limes les ongles une fois Et ça y est Tu ne peux plus l'utiliser Alors que là Non pas du tout Elle est réutilisable Je crois qu'elle est Elle est valable Un an Six mois ou un an Je crois Mais franchement C'est tellement bien quadrillé Que je pense qu'elle va me durer plus longtemps Et je suis très contente de cette petite chose Parce que vraiment Les ongles sont très très jolis Avec cette Et vu que vous savez que J'ai plein de vernis à ongles Que ce soit semi-permanent Ou normaux J'arrive pas à vous le montrer correctement Là vous verrez mieux Je pense Enfin bref On va pas en parler pendant 15 plombes Mes ongles sont très jolis Et vous savez que J'ai plein de vernis Mais que j'en mets jamais Jamais le temps Voilà J'ai pas juste envie de m'embêter Donc là Ouais je suis devant la télé Je me fais ça Et franchement Ça les rend aussi brillants Que s'il y avait Un vernis transparent dessus De plus Je pense que vous savez que Moi les bactéries et moi Ça fait pas très bon ménage Du coup ça Ça se rince vraiment très facilement A l'eau Si vous voulez vraiment désinfecter Bon Passez un coup d'alcool dessus Mais franchement Super nettoyage Très pratique Très efficace Donc voilà On a tout bon pour ce produit aussi Maintenant je vais passer A quelque chose de plus random Qui est ce magnifique colis Avec mon prénom Voilà C'est une marque Qui s'appelle Enfin c'est un site internet Qui s'appelle Soulfeel Je vous mets tous les liens Les prix etc En barre d'infos Et qui fait des bijoux prénom Et des accessoires prénom Personnalisés bien entendu Avec votre prénom Et en fait là Je vais tenter de m'approcher Pour vous montrer Un tout petit peu plus La Vraiment La finesse De ce collier Qui est vraiment très joli Voilà C'est un collier Qui est très joli Il y a un petit Enfin Un zirconium D'intégré Là vous voyez correctement De la manière dont Mes ongles ont été polis Bref ils sont jaunes Parce que bien entendu J'ai fait du ménage Il faut bien le faire Donc voilà Il est très très discret Très élégant Très joli J'en suis vraiment contente Après Après ce qui me dérange le plus En fait c'est que De loin comme ça Il paraît un tout petit peu petit Par rapport à ceux Que j'ai déjà possédé Mais qui n'ont pas tenu du tout Puisque le plaquage C'est oxydé très rapidement Et j'ai jamais pu Comment dire Réussir à ravoir L'argent tel qu'il était Donc là Il n'a pas bougé Je suis allée à la douche avec Il n'y a pas eu de soucis Le zircon C'est pas décollé Alors que En général J'ai toujours ce problème là Avec les bijoux fantaisie Alors que là C'est pas du tout un bijou fantaisie C'est de l'argent 925 Donc ça il n'y a pas de soucis Mais par contre Un tout petit truc Qui malgré la taille Voilà Qui ne me dérange pas en soi Mais on a du mal A décrypter ce qui est écrit C'est quand même Comme tous les colliers prénom Et tous les colliers En fait Qui sont Avec cette forme De deux anneaux En fait Reliés à la chaînette C'est que ça tourne Un petit peu Du coup Pas comme les Comment dire Le pendentif lambda Que tu vas avoir Qui va peser Sur le cou Pour avoir Cette force De ne pas faire bouger En fait la chaîne Un peu partout Donc là oui Ça tourne un petit peu C'est un petit peu dommage Mais du coup Très bon produit Moi personnellement Il me convient Il y a d'autres Si toutefois Ça ne vous convenait pas En termes de De caractère Il y a aussi D'autres modèles Qui sont disponibles Mais je vous mets tout Dans la barre d'infos Donc si toutefois Ça vous intéressait Vous pouvez juste Aller cliquer Et vous verrez Un petit peu Ce qui se fait Par ailleurs Sachez qu'en ce moment Il y a des promos Que ce colis était À moins 50% Et que vous avez 15% supplémentaire Avec mon code Donc je vous le mets Juste ici Pour que vous puissiez Vous laisser tenter Si toutefois Ça vous intéressait Je passe à une autre nouveauté Malgré tout Qui m'a bien plu Voilà C'est de l'huile d'argan C'est un électir d'argan En fait Qui m'a été envoyé Par quelqu'un Qui est producteur Au Maroc Qui a un lien Sur Amazon Donc je vous mets Le lien Le prix Bien entendu En barre d'infos Et ce que j'ai aimé C'est que Il sent pas l'argan Transformé Plein de Plein de parfum Synthétique C'est qu'il sent Un peu la noix Vous savez Les noix Qu'on écrase Et tout Vraiment Voilà Les fruits à coque Il sent ça Un peu À l'arachide Et en fait Vous voyez déjà Que je l'ai quand même Pas mal utilisé Puisqu'il en faut Qu'une pompe dans sa main Qu'on vient réchauffer Pour mettre sur les pointes Des cheveux Pour les rendre plus brillants Pour les réparer Et les nourrir Donc moi je ne fais pas De bain d'huile d'argan Qu'on soit bien clair Puisque je trouve Que ça regresse le cheveu Mais par contre Les pointes J'en prends soin Avec ce produit Depuis deux semaines Et ça s'appelle Alacy Alacyl Bon bref Je vous l'écris Parce que c'est trop dur Pour moi de le prononcer Et vraiment On sent la qualité Quand on l'applique Vraiment Ça se fond dans les cheveux Du coup On n'en a plus du tout Sur les mains Qui quelques fois On laisse des Enfin les autres sérums Moi ça me laisse des résidus Les mains un peu grasses Alors que là Pas du tout Vraiment On voit que c'est De la qualité supérieure Comme vous l'aurez compris Le produit Je l'aime beaucoup Mais le packaging Je trouve qu'il y a vraiment Voilà Un tout petit problème C'est que L'étiquette est floue Donc j'ai été Un tout petit peu déçue Mais bon après Comme on dit toujours C'est le produit Qui est à l'intérieur Qui est très important Bien entendu Je vais continuer A l'utiliser Pour pouvoir vous en parler Mais vraiment Je l'utilise après Chaque shampoing sur les pointes Pour l'instant Je n'en suis pas du tout déçue Maintenant je passe Je passe à un test Que j'ai réalisé Pour Donia et Alexane Du site Sublime Donc je vous laisse Leur lien De page Facebook Et de site internet Pour que vous puissiez Aller les voir Parce que c'est vraiment Des filles géniales Elles font toujours Des lives vers midi Sur les pages Des lives beauté Donc voilà Il y a toujours Des lives beauté Disponibles Avec elles C'est vraiment Des filles Vous allez voir Super sincères Et tout Donc elles font Plein de tests Aussi produits Sur leur page Je vous invite A aller les voir Et moi Elles m'ont envoyé Deux produits L'Oréal Pour que je puisse En donner Donner mon avis dessus Donc en gros Il y a la crème démaquillante Aux fleurs rares Que j'ai testé En live avec vous Plus l'hydra genius En teint En teinte Oui bien sûr En peau normale à mixte Parce que j'avais La peau normale à sèche Qui ne me convenait pas Je trouvais Qu'elle n'était pas Asselle hydratante Celle là Ca va mieux Mais Si vous voulez Ils disent dans la pub Que une pression Suffit pour hydrater L'ensemble du visage Pour la journée Sauf que moi Je trouve que c'est quand même Pas assez hydratant Du coup je le mélange Comme une espèce De concentré d'hydratation Avec L'aqua rosa De Sanoflore Je mets une pompe Et je tapote Comme ça Pour réveiller un petit peu Le teint Le désengorger Voilà Réveiller un petit peu L'éclat Et ensuite Je ne peux pas m'empêcher De mettre Une crème hydratante Voilà Donc clairement Ils l'ont fait Pour les gens Qui n'ont pas envie De se tartiner De crème hydratante Trop épaisse C'est bien entendu Une bonne idée Puisque ça Vous pouvez tout Tout de suite Vous maquiller Juste après Ça prépare vraiment bien Votre peau Alors bien entendu C'est pas un primeur Qui est fait pour Puisqu'il y a des primeurs Qui ont des corrections Voilà Des corrections de couleurs Pour vous permettre De camoufler Certaines petites imperfections Mais pour les peaux parfaites Qui n'ont pas l'habitude De s'hydrater Ça ça peut être Une très bonne alternative Pas suffisante Pour ma peau Particulièrement Puisque j'ai une peau Quand même Qui commence à vieillir Avec quand même Des imperfections Etc Mais c'est quand même Mieux que la peau Normale à sèche Du coup j'ai trouvé Quand même La formulation Qui me correspond mieux A la peau Je l'ai sentie Tout de suite Puisque la formule Est plus aqueuse Elle est très agréable J'ai lifié Je pense que pour l'été Ça va être juste une bombe Puisqu'elle est désaltérante Mais c'est vrai Que au niveau hydratation Si vous voulez quelque chose De confortable Ça va pas être Ce qu'il vous faut Ensuite je passe Du coup A la crème démaquillante Qui elle M'a plutôt convaincue Puisque c'est une gelée Comme ça Un petit peu fraîche Que vous appliquez En fait Du bout des doigts En massage Qui se transforme en huile Et du coup Moi je la rince Avec une des Une des lingettes démaquillantes Soit de chez Action Soit de la Chine De chez Voldemort Puisqu'on a pas le droit De citer les noms Du coup voilà Puisqu'il y en avait plus Sur Enfin dans les magasins Action Qu'elle est introuvable Du coup j'en avais commandé Sur Aliexpress Donc voilà Tout simplement Je l'aime beaucoup Elle ne dessèche pas la peau Elle laisse un film Un petit peu confortable Donc si toutefois Vous êtes pas trop adepte Des soins Etc Pour l'hydratation De blablabli Blablabla Là ça peut quand même Vous aider A donner Une On va dire Une touche confort A votre peau Si vous vous en prenez Pas du tout soin Ça ça peut être pas mal Au niveau du démaquillage Parce que moi j'ai testé déjà Des trucs de démaquillage Avant Et soit ça te laisse Un film gras désagréable Soit ça te laisse La peau super sèche Et là c'est pas agréable Non plus Donc là c'est une bonne alternative Je vous le conseille Quand même Il convient Au peau sèche Et sensible Et sans la rose Et le jasmin Alors plus le jasmin Que la rose Ne vous inquiétez pas Si vous n'aimez pas Cette odeur de rose Il est beaucoup moins présent Que d'autres produits Que j'ai testé Qui sentent vraiment La rose musquée Très très fort Donc là pour le coup Au niveau de l'odeur On est sur quelque chose Quand même de subtil Et qui ne sera pas Trop entétant Je poursuis avec Un très joli trio Maintenant qui vient De la marque Sanoflore Et vous savez que J'affectionne particulièrement Cette marque Puisqu'elle est bio Donc ce qu'on retrouve En fait sur le site internet C'est la fige explicative De toute la composition Des produits Et ça c'est vraiment top J'ai passé Je crois Une demi-heure Trois quarts d'heure En live avec vous Sur Instagram Pour décrypter Les compositions Donc pour celles Qui ne l'ont pas vue Bien entendu Je suis désolée Mais du coup Abonnez-vous à la chaîne De live Puisque maintenant Je les ferai sur Youtube Et plus vraiment Sur Instagram J'annoncerai vraiment Que je vais faire Un live sur Youtube Mais plus sur Instagram Parce que je trouve pas Top pour vous Mes abonnés Youtube Du coup De manquer autant de choses On va commencer Avec le premier produit Qui est L'Aqua Hypnotica Donc c'est Une essence en fait De plante Donc c'est une essence Botanique de plante Qui permet de défatiguer En fait Le dessous de l'oeil Et les cils Personnellement J'utilise ce produit Du bout des doigts Voilà Je mélange quelques gouttes Sur mes doigts Et je viens vraiment Tapoter En essayant de décongestionner Le cerne Voilà Sous l'oeil Et je viens faire Un espèce de petit massage Mais dans tous les cas Mes routines Je vous les poste régulièrement Bon bah sur Instagram Parce que avant Je faisais des lives Sur Instagram Mais bon Régulièrement le soir Voilà Vous avez quand même Des lives Voilà Qui tombent Donc vous m'avez Certainement déjà vu Utiliser ce petit produit Et c'est vrai Que vous m'avez vu Beaucoup l'utiliser le soir Puisqu'il a quand même Un tout petit effet Collant Qui va faire accrocher Le soin regard Du soir Moi je le mets le soir Parce que le matin Je préfère utiliser Mon Estée Lauder Qui est un tout petit peu Moins hydratant Et qui du coup Peut laisser la place Au maquillage Mais celui là C'est un concentré Qui hydrate vraiment bien Donc je pose ça En massage Ensuite je viens Poser mon regard Hypnotica Donc ça c'est la crème Contour des yeux Qui est au bleué Donc la gamme Que je vous présente Et au bleué Le bleué Le bleué c'est pas vraiment Mon odeur favorite Mais c'est vrai Qu'on le sent Beaucoup moins Que les cristans lénards Que j'ai en eau florale Qui c'est pas possible Je le rachèterai pas Parce que c'est pas possible Alors que là Ça passe vraiment bien Ça ne me dérange pas L'odeur est suave Elle n'entête pas Du coup C'est vraiment portable Sans avoir Ce problème De ne pas aimer le bleué J'ai été très contente Parce que j'étais quand même Un peu sceptique Mais là pour le coup Pas du tout Donc j'en utilise Une noisette Toujours en tapotant Avec mon doigt Sans frotter Comme un malade Bien entendu Pour décongestionner Le cerne Et pour avoir Un effet réveillé Le lendemain Voilà Donc je laisse En général Une couche assez généreuse Pour pouvoir avoir Le dessous de l'oeil Assez cicatrisé Mais comme vous le savez C'est parce que j'ai eu Des petits problèmes Des petits problèmes D'échauffement Au coin externe des yeux Je sais pas ce qui m'est arrivé Voilà Et ça en fait Je ne l'ai plus Depuis que j'utilise Ce produit là Ainsi que la crème Kiko Donc bon C'est plutôt pas mal J'ai réussi à réparer Un petit peu Mon dessous de l'oeil Après Le seul petit point Qui pourrait être Un peu désagréable C'est que Dans la première étape En fait Au moment du séchage De la crème J'ai un peu l'impression Que j'ai la peau Qui tiraille un petit peu Mais du coup Ça reste On va dire 30 secondes Ce qui déjà en soit 30 secondes c'est long Mais c'est vrai Que ça reste Un effet entre guillemets Secondaires Que j'ai ressenti En fait Après l'application Mais bon Ça reste en soit Des bons produits Donc vraiment Je les aime beaucoup On m'a demandé Si j'en avais un A conseiller Mais ils sont tous Complémentaires Donc pour moi C'est juste un truc de fou Et en plus Il n'y a pas de cracra Dedans Donc ça c'est bien Je vous conseillerais De toute façon Toujours Sanoflore Et ensuite Le masque de nuit Merveilleux Alors celui-ci Il dit masque Mais clairement Je l'ai essayé en masque C'est très bien Sauf que Vu que moi Je n'aime pas gâcher le produit On va se dire ça clairement Il conseille en fait De mettre Une couche généreuse De laisser De laisser la peau Bien Imprégner S'imprégner Des actifs De la crème Et ensuite De retirer L'excédent Pour pouvoir Passer la nuit De manière confortable Sauf que moi Je trouve que C'est vraiment dommage Du coup Je l'utilise Plus comme un baume de nuit Un peu comme une gelée Donc Je la pose Comme une crème de nuit Clairement Et Ça me fait Vraiment du bien Donc celle-ci Elle est un tout petit peu Plus Compact Que la gelée Aquarosa Que je mets aussi Le soir Comme ça En masque L'odeur Mais elle est juste A tomber Alors que du coup Je trouve pas Que ça sent le bleu Et je trouve que Ça sent Cette caractéristique De chez Sanoflore Pour les produits De la gamme des reines Ça sent Le miel Enfin C'est une odeur Miellée Que j'adore Mais Mais vraiment Que j'adore beaucoup Alors oui Bien entendu Ça sent un peu le bleu Rien de bien grave Comparé aux odeurs Enfin vraiment Qui prennent à la gorge De chez Enfin des eaux florales Traditionnelles Qu'on trouve ailleurs Voilà Là ils font les mélanges Qui s'imposent Qui vont bien C'est vraiment équilibré Au niveau des odeurs C'est pas trop entêtant C'est vraiment de la balle quoi Pour ce qui est du résultat global Bien entendu Je vous tiendrai au courant Sur le long terme Puisque là Pour la gamme Hypnotica Je n'ai pas assez testé Pour vous en parler Vraiment sur le long terme Par contre Pour la marque en général La gamme des reines Est superbe Parce que ça fait un moment Déjà que je l'utilise Elle m'a affiné le grain de peau Ça a permis De décongestionner Les zones de rougeur Que j'avais Et la gamme Magnifica De déradiquer Les problèmes de peau Du à mon type Mixta Grasse Vous aurez bien compris Que c'est une marque Que je recommande Et que j'affectionne De par son label EcoCert Et de ses vertus bio Je passe maintenant A un élixir précieux De chez Cinq Mondes Donc vous savez Que j'ai adoré Leur brume Qui est Qui a une odeur Enivrante Mais de dingue Et en fait Ils m'ont juste expliqué Que c'était pas du tout Ça avait pas des vertus Pour dormir Pour s'endormir Pour favoriser l'endormissement Donc je dis Qu'en fait C'était un parfum D'accord Donc au niveau parfum Il se tue Vraiment C'est la brume Que je me mets En sortant de la douche Et vraiment Elle sent divinement bon Donc allez-y à 100% Je vous le dis Donc voilà Je lui dis Mais elle coule pas C'était de ma faute J'ai rien compris au film Bref Je préférais quand même Vous tenir au courant Parce que vraiment Ils m'ont dit Non non Lulu T'as pas compris Ah bon Bon bah c'est tout Donc là pour le coup J'ai reçu Le relixir Précieux Donc régénérant Parce qu'ils ont toute une gamme Qui va Des peaux mixtes à grasse Donc ça a plusieurs Utilités Là pour le coup Il est régénérant Parce que ma peau En ce moment A besoin Vraiment Je le sens Elle a besoin D'être nourrie Mais pas non plus D'être asphyxiée Par les couches De crème Parce qu'elle est en train Je sais pas Hormonalement Je suis en train De me régénérer Je sais pas Je le vois bien Avec Voilà Les choses Féminines de la vie Qu'il y a quelque chose Qui se passe En moi Et ma peau aussi Me le fait sentir Clairement Donc c'est sûr Que le régime Sanoflore Que je lui ai Procuré A montrer Que voilà J'avais raison De lui dire Que j'allais M'en occuper Mais c'est vrai Que cette petite chose Donc la pipette Est toute petite Donc déjà j'adore Parce que c'est tout mini C'est trop beau quoi Donc comme d'habitude Les liens et tout En barre d'infos L'odeur Elle est trop cool Enfin Alors Je sais pas D'écrire les odeurs Donc je suis très mauvaise H de là Je sais pas Ce qu'ils ont mis dedans Mais ça sent vraiment Très très bon C'est un produit Que j'utilise Seule ou en combo Avec ma crème hydratante Alors sachez quand même Que quand vous l'utilisez seule Elle est pas trop grasse Du coup Vous pouvez quand même Nourrir pendant la journée Ça ne va pas non plus Vous faire Boula fafette Alors que En crème Je mets une goutte Vraiment pour Booster un petit peu D'hydratation Et la régénération Et ça fonctionne aussi Très très bien Alors moi J'ai tendance à le préférer Seule Le soir Avant d'aller me coucher C'est à dire qu'avec Tous les produits Que j'utilise en ce moment Ma peau elle me dit merci Et donc ça en fait partie C'est dans Un petit peu Ma routine actuelle Je vous ferai si vous voulez Bien entendu un live là dessus Puisque j'en fais souvent Et vous me voyez vraiment Utiliser tous les produits Donc vous voyez bien Que je ne me mens pas Je l'utilise en vrai quoi C'est juste en vrai Et pour l'instant Ça me fait du bien Donc je suis vraiment contente D'avoir reçu cette petite chose là Et ça me donne envie De tester les autres aussi Des autres couleurs Parce qu'il y a du jaune Il y a du vert Tout ça C'est trop beau Pour le coup C'est une marque française Qui fabrique en France Donc ça je suis très contente De pouvoir dire Qu'on a des super produits Aussi en France Pas besoin d'aller ailleurs Pour trouver des pépites On est bien d'accord Il y a 10ml à l'intérieur Mais en fait Il en faut très peu Puisqu'une goutte suffit A tout le visage Moi personnellement Je n'ai pas besoin de plus Une goutte aussi Dans ma crème hydratante Ça me va très bien Donc je pense qu'au niveau Qualité prix Il n'y a vraiment Pas photo Maintenant je vais passer A quelque chose Qui m'a vachement étonnée De la gamme Neutrogena Donc les Neutrogena Vous savez que Neutrogena J'aime beaucoup les Neutrogena Vous avez beaucoup de Neutrogena Dans mes produits Terminés Voilà Puisque J'utilise Pas le pamplemousse Le pamplemousse J'aime pas l'honneur J'ai déjà testé Le pamplemousse C'est pas possible Mais là J'ai la gamme matifiante Donc Ça ce sont deux produits Que j'ai acheté par moi-même Puisque j'aime Neutrogena Et que j'utilise Neutrogena Malgré le fait Qu'à l'intérieur Bon il y a du phynoxyéthanol Voilà Bon Mais bon Neutrogena En général J'aime bien Les odeurs J'aime bien Le rendu Donc là c'est le masque Sous la douche Et j'avais vraiment entendu Un masque sous la douche Donc sachez quand même Qu'il est efficace En 60 secondes Ok Donc je l'applique En couche épaisse Il est exfoliant aussi Et ça c'est pas marqué Dessus Mais moi je vous le dis Il y a des micros Enfin c'est minime Mais vraiment Il y a des grains à l'intérieur Qui vous permettent Après l'application Donc vous laissez Avec la chaleur de l'eau Ça va activer en fait Le masque Et ensuite vous venez Faire des petits mouvements Voilà Circulaires Pour laisser Laissez le produit Voilà Se décoller en fait Du visage Et sachez qu'en fait Avec les micro-milles Ça exfolie aussi Donc ça ils le disent pas assez Ils communiquent pas Sur cet aspect là Donc clairement J'ai beaucoup aimé Puisque j'aime bien Exfolier de temps en temps Mon visage Alors eux ils disent Qu'on peut l'utiliser Qu'on peut l'utiliser Deux fois par semaine Donc ça il n'y a pas de soucis Il s'active avec la vapeur De la douche Et il faut rincer abondamment En mouvement circulaire Donc ça j'ai bien fait Et en plus Ça exfolie Donc ça c'est plutôt Un bon point Et je suis désolée Neutrogena Mais vous devriez Un peu plus communiquer Sur cet aspect là Puisque c'est non négligeable C'est vachement agréable Les grains sont Assez gros Pour bien gommer Franchement J'étais contente Alors que celui-ci Le gel exfoliant Et bien j'aime pas trop Vous voyez Je préfère largement Celui-ci en gommage Que celui-ci Donc j'espère que Voilà Vous prendrez en compte Ce petit aspect là Donc Et moi j'ai aussi Le gel Voilà Que j'ai déjà dégommé Un Voilà J'ai déjà entamé Le deuxième Donc en fait Les produits Ils sentent le citron vert Et la mandarine Ce qui est en soi Une odeur Un peu Par Enfin Moi personnellement Ça me fait rêver quoi Donc je suis trop contente Par contre Seul point Que je ne peux pas juger C'est que Ils disent que ça Diminue Désobstrue les pores Ça je veux bien Bon J'ai pas encore des pores Trop dégueulasses Réduire la brillance Je trouve pas particulièrement Que le lendemain Après ça Ça réduit la brillance Puisque j'ai quand même dû poudrer Parce que j'ai brillé Donc si vous voulez Matifiant Je ne sais pas trop Ça m'a pas trop aidé A matifier Vous voyez Mais par contre C'est un très bon nettoyant Et ça je ne nie pas Puisque vous savez Que j'aime beaucoup notre gel Une fois qu'on a dit cela Et vraiment Je l'aime beaucoup Donc Mes préférés C'est celui-ci Le gel Et ensuite l'exfoliant Qui selon moi Laisse une couche Trop épaisse Ça m'étouffe en fait Ça étouffe C'est un peu gras L'effet sur la peau Est un peu gras Un peu étouffant Donc j'aime un peu moins Mais c'est vrai que celui-ci J'ai l'impression Qu'il rend ma peau Plus Il hydrate Du coup quand je sors de la douche J'ai quasiment pas besoin D'utiliser de crème hydratante Ma peau ne tiraille pas Comme un lavage traditionnel Du coup j'ai beaucoup aimé Parce que ça lave Ça exfolie Et en plus Ça laisse la peau douce Et On a l'impression quand même Qu'elle est vachement hydratée Par rapport à un nettoyant classique La seule chose C'est que Donc c'est pas pour parler De ce produit-là Que je dis la seule chose C'est que le démaquillant Sous la douche Qui est formulé Avec un packaging bleu Je l'ai chez ma belle-mère Voilà Parce que j'ai pas encore Tout ramené ici Je l'aime pas Je l'aime pas Parce que pour moi Il démaquille pas Il pique les yeux J'ai pas Et par contre Ma mère l'adore quoi Donc à un moment donné Vous voyez Neutrogena C'est une gamme quand même Enfin c'est une marque quand même Que j'affectionne Que je rachète tout le temps Et là pour le coup Je vous conseille ça Mais pas le démaquillant Sous la douche Et pour terminer cette vidéo J'aimerais passer à un mitigé Voilà Parce qu'il en faut Bien entendu C'est ce que je porte A l'heure actuelle Sur les lèvres La couleur est divine Franchement c'est quelque chose Que j'ai beaucoup aimé C'est un matissime De chez Nocibe Alors autant Leur baume à lèvres J'ai carrément fondu dessus Ils sont très bien Ils réparent très bien Autant leur matissime Mais là il va falloir Que je leur laisse Une deuxième chance Voir une troisième Parce qu'aujourd'hui C'est la deuxième Et vous voyez Qu'au bout de quelques temps J'ai l'impression que La texture crémeuse Se fait absorber Par la peau Et qu'à un moment donné Ca fait cet effet Un peu estompé Un peu bouche Alors c'est trop cool Pour les aspects Un petit peu floutés Là Qu'on voit Qui sont à la mode En ce moment Qui arrivent Désuyer ça Le packaging est très bien Parce qu'il y a Cet effet velours Sur le Comment dire Sur le Le bouchon Qui est vraiment Trop trop beau Après le Comment dire L'applicateur Est vraiment Vraiment pas mal foutu Puisqu'il est Un peu biseauté Du coup ça épouse Parfaitement Voilà La La Le bombé De la lèvre Donc ça c'est super La formule Est quand même Relativement opaque C'est ce que j'ai Vraiment apprécié Il n'y a pas besoin D'en mettre des tonnes Par contre Ca tient pas Ca 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 C'est J'arrive pas Donc vous l'aurez compris La couleur est très belle C'est le 10 C'est le Je n'arrive pas à lire la référence C'est juste le numéro 10 C'est le mat quelque chose Donc personnellement Je sais que Il est très beau J'ai vu ma copine Marion aussi Qui en a un Et en fait On a été boire le thé Et au final Ca a laissé En fait Ca a transféré Toutes les commissures des lèvres Elle en avait jusque là Vraiment Je voulais tester par moi même La tenue La tenue C'est pas ça Ca Alors je sais Attention Vous allez m'engueuler Parce que c'est pas un sans transfert Donc on est bien d'accord Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'aiment Ca c'est sûr Moi j'ai voulu tester Parce que justement Ma petite Sonia d'amour Les aimait beaucoup C'est matissime Mais pour moi Il est pas Il ne tient pas assez ses promesses Au niveau du contour On a des surprises Je sais que ça reste Un mat Qui est normal Il y a du transfert Voilà Ce que je lui confère de bien Par contre C'est que On a quand même du mal A le retirer malgré tout Donc il a une bonne tenue Mais j'ai l'impression Qu'il file Voilà Il fuit Et il fuit pas Dans les plis Il fuit En estompé En fait C'est ça qui est vraiment bizarre Donc j'aimerais vraiment Le réutiliser Pour voir si c'est vraiment moi Qu'a Qu'a du Voilà J'en ai pas le souvenir Et j'en avais pas partout Donc je comprends pas Pourquoi ça a migré Un peu Comme ça Mais sinon après J'aime pas rester sur une mauvaise impression Je vais continuer à le tester Bien entendu Mais après il est très très beau Très crémeux Il est quand même Relativement confortable Quand on le pose Ah oui Juste aussi un détail Lorsque l'on le porte Depuis un moment Il a tendance à vraiment A sécher les lèvres Et en fait moi Étant donné que j'ai déjà De la séche Enfin La sécheresse me provoque En fait Les Des peaux En fait Des peaux Enfin Je sais pas comment dire Ça me fait des cracures Et j'ai la peau Qui Qui s'en va quoi Clairement je pelle Des lèvres Quand elles sont trop sèches Du coup En fait Hier soir J'ai juste Eu Trop de mal A réhydrater mes lèvres Voilà Je sens là Elles sont Elles sont sèches quoi Clairement Donc bon Ça c'est un petit Défaut Mais que On tous les mat C'est pas que Nos cibés C'est que tous les mat A l'heure actuelle J'en ai jamais trouvé Qui ne soit pas Desséchant Donc voilà Vous aurez compris Que cette vidéo Est maintenant terminée J'espère qu'elle vous aura plu Vous n'aurez pas trop attendu Ces deux dernières semaines Pour avoir des vidéos Puisque vous le savez J'ai déménagé Donc je sais que J'ai pas été très disponible Et en plus J'avais pas trop d'endroits Où filmer Qu'il soit propre Et dégagé Alors que là Bien entendu Je suis en train de mettre Tout ça en forme Petit à petit Donc je me suis déjà munie De mon cadre Que j'avais précédemment acheté Pour aller chez ma belle-mère Pour voilà Meubler un petit peu Donc j'espère que tout ça Et tous ces changements Et toutes ces nouveautés Et tout cet amour Ça vous plaira Merci vraiment Pour les 10 000 Sur la chaîne de vlog Vous avez vu mon ouverture Du cadre Octoly Que je mettrai certainement Ici Ou je ne sais pas encore Ça m'a fait beaucoup Beaucoup plaisir De recevoir ça De la part d'Octoly Au niveau du mot du jour Bah écoutez J'en avais pas choisi Donc je vais regarder tout de suite Qui on va choisir Aujourd'hui On va prendre Le mot De Mimi Ben Qui nous dit Amitié Parce qu'en effet Voilà Le fait d'ouvrir cette chaîne Cette nouvelle chaîne C'est vraiment En toute amitié Entre nous Dans l'intimité Donc voilà J'espère que cette vidéo Vous aura plu Qu'il y en aura Plein d'autres encore Qui vont suivre Merci pour les 10 000 Merci d'être là Merci de me soutenir Je vous fais de gros bisous N'oubliez pas que la vie est belle en rose Et on se retrouve très bientôt Pour une nouvelle vidéo Ciao Ciao